Musique ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada «Z pewnością przed Panem jest Jego pomazaniec. Pan jednak rzekł do Samuela. Nie zważaj ani na Jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem Go. Nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi Bóg. Bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce. Oto Słowo Boże». Sous-titrage Société Radio-Canada Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Sous-titrage Société Radio-Canada Słowo Boże Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les appassionants du Vangelo, environ 30 ans fa, sont allés dans quel pays que ils ne connaissaient pas. Ils ont appris la langue, qui n'est pas facile. Et, même si venant d'autres nations, ont donné la vie à une communauté unieuse et vraiment catholique. C'est, effectivement, le sens de la parole «catholique », qui signifie «universale ». Mais non c'est une université qui homologa bien, une université qui nous inculte. C'est une université qui nous inculte. C'est la catholique. C'est la catholique. C'est la catholique. C'est la catholique. C'est la plus de la catholique. C'est la plus de la vérité. À la fin de la visite, j'ai eu la joie de bénéficier et d'envoyer la «Cas de la Misericordie », la première opéra caritativa sorti en Mongolia, comme l'expression des toutes les composantes de la chieuse locale. C'est la catholique. 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 Non sono andati lì a fare proselitismo . Questo non è evangelico. Sono andati lì a vivere come il popolo mongolo, a parlare nella loro lingua la lingua di quella gente, a prendere i valori di quel popolo e a predicargli il Vangelo in stile mongolo, con le parole mongole. sont andés et s'ils sont inculturés, ont pris la culture amour pour annoncer en quelle culturel le Vangelo. J'ai pu découvrir tante bellezze lì, et aussi connaître certaines personnes, sentent les leurs histoires et appréciant la leur recherche religieuse. J'ai pu découvrir l'incontro interreligioso ecumenico di domenica scorsa. La Mongolia ha una grande tradizione buddhista, con tante persone che nel silenzio vivono la loro religiosità in modo sincero e radicale attraverso l'altruismo e la lotta alle proprie passioni. Pensiamo a quanti semi di bette nel nascondimento fanno germogliare il giardino del mondo, mentre abitualmente sentiamo parlare solo del rumore degli alberi che cadono. E questo è una... Alla gente, anche a noi, piace lo scandalo. Ma guarda, che barbarità, è caduto un albero, è il rumore che ha fatto. Ma tu non vedi la foresta che cresce tutti i giorni? Perché la crescita è in silenzio. È decisivo saper scorgere e riconoscere il bene. Spesso, invece, apprezziamo gli altri solo nella misura che corrisponde alle nostre idee. E dobbiamo vedere che è il bene. E per questo è importante, come fa il popolo mongolo, orientare lo sguardo verso l'alto, verso la luce del bene. Solo in questo modo, a partire dal riconoscimento del bene, si costruisce l'avvenire comune. Solo valorizzando l'altro lo si aiuta a migliorare. Sono stato nel cuore dell'Astia e mi ha fatto bene. Fa bene entrare in dialogo con quel grande continente, coglierne i messaggi, conoscerne la sapienza, il modo di guardare le cose, di abbracciare il tempo e lo spazio. Mi ha fatto bene incontrare il popolo mongolo, che custodisce le radici e le tradizioni, rispetta gli anziani, e vive in armonia con l'ambiente. È un popolo che scruta il cielo e sente il respiro del creato. Pensando alle distesse sconfinate e silenziosi della Mongolia, lasciamoci stimolare dal bisogno di allargare i confini del nostro sguardo. Per favore, allargare i confini, guardare largo e non cadere prigionieri delle piccolezze. Allargare i confini del nostro sguardo, perché veda il bene che c'è negli altri e che sia capace di dilatare i propri orizzonti e anche dilatare il proprio cuore. Ci vuole far crescere, dilatare il cuore per capire, per essere vicino a ogni persona e a ogni civiltà. Grazie. Très Saint-Père, Les fidèles de langue française sono heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux e leurs filiales attachements. Ils vous assurent de leurs prières a tutte le intention de votre ministère apostolico universel. A la fin de l'audience, nous chanterons le Notre-Père en latin. Puis, le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportées à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, j'aimerais vous amener au cœur de mon récent voyage en Mongolie. On pourrait se demander pourquoi le pape va si loin pour visiter un petit troupeau de fidèles. Parce que c'est là, loin des projecteurs, que se trouvent les signes de la présence de Dieu. La communauté mongole a une histoire touchante. Les missionnaires ont donné naissance à une communauté unie et vraiment catholique, c'est-à-dire universelle. Il s'agit d'une universalité incarnée. Cette jeune église est née dans l'océan de la charité, le meilleur témoignage de la foi. À la fin de ma visite, j'ai béni et inauguré la maison de miséricorde qui rappelle que notre communauté doit être une maison de miséricorde, un lieu ouvert et accueillant. J'ai pu découvrir la beauté de ce peuple mongol à partir des personnes, de leurs histoires, de leurs recherches religieuses, d'où ma reconnaissance pour la rencontre interreligieuse et épuménique du dimanche dernier. Il est important, comme le fait le peuple mongol, de fixer les yeux vers le haut, vers la lumière du bien. C'est un plaisir d'entrer en dialogue avec ce grand continent qu'est l'Asie, d'en saisir les messages et d'en connaître la sagesse, la façon de regarder les choses, d'étreindre le temps et l'espace. Cela m'a fait du bien de rencontrer le peuple mongol qui conserve ses racines et ses traditions, respecte les personnes âgées et vit en harmonie avec l'environnement. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins francophones. Saluto cordialmente les pèlerins de la langue française, en particulier ceux qui sont arrivés du Senegal, accompagnés de Monsignor Paul Abel Mamba. Fratelli et soirent, pensons à la vie stesse, confinée et silencieuse de la Mongolia, «Lasciamoci stimolare dal besoin d'allargare les confines de notre regard parce que nous pouvons voir le bien qu'il y a dans les autres. Dieu et bénévole. » Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, particulièrement ceux venus du Senegal, accompagnés par Monsignor Paul Abel Mamba. Frères et sœurs, en pensant aux étendues infinies et silencieuses de la Mongolie, laissons-nous stimuler par le besoin d'élargir les frontières de notre regard pour que nous puissions voir le bien qui se trouve chez les autres. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in my recent apostolic journey to Mongolia, I encountered a young church filled with apostolic zeal in the midst of a great and noble Asian people. Because God so often makes his presence known in small and quiet ways, I was pleased that for a few days, the Mongolia's church Catholic community, founded by missionaries just 30 years ago, was at the center of the church's attention. The church's Catholicity, her call to incarnate the gospel in all peoples and cultures, inspires her to testify to her faith through works of charity. In Ulaanbaatar, I blessed the House of Mercy, the first large charitable work undertaken by the local church. In a country with a great Buddhist tradition, I acknowledged the quiet cultivation of goodness by so many of its followers. And in my meeting with religious leaders, I encouraged the growth of dialogue, mutual understanding, and fraternity. As I give thanks for those days spent in the heart of Asia, beneath the vastness of God's sky, I pray that all peoples will grow in wisdom, respect for diversity, and commitment to working together and building a shared future for our world. The Holy Father will now greet us in Italian. Welcome to all pilgrims of English language, especially groups from Malta, Senegal, Australia, Indonesia, United States and America. On all of you and on your families, I invoke the joy and the peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. I would like to add that with a living pain, I opened with an incendio scoppiato in an edificio di cinque piani nel centro della città di Johannesburg, in Sudafrica, in cui sono morte più di 70 persone, tra i quali anche diversi bambini. Vi invito ad unirmi a me nella preghiera per le viti. Ai familiari esprimo il mio cordoglio e invito una speciale benedizione per loro e per quanti si stanno prodigando per provvedere assistenza e supporto. i extend a warm welcome to the english-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from Malta, Senegal, Australia, Indonesia, and the United States of America. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you all. I would like to add that with deep sorrow I learned of the fire that broke out in a five-story building in the city center of Johannesburg in South Africa in which more than 70 people died, including several children. I invite you to join me in praying for the victims. To the family members, I express my deep condolences and I send a special blessing for them and for those who are working to provide assistance and support. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Garnisch schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt jetzt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, meine jüngste apostolische Reise führte mich in die Mongolei. Die katholische Gemeinschaft dort ist klein, aber wie wir eben in der Lesung gehört haben, Gott liebt das Kleine. Er sieht nicht auf die äußere Erscheinung, sondern in das Herz. Und wo man ihm mit einem demütigen und offenen Herzen begegnet, kann er Großes vollbringen. Das durften die Missionare erleben, die vor gut 30 Jahren in die Mongolei aufbrachen und mit ihrer gelebten Gottes- und Nächstenliebe ein glaubwürdiges und fruchtbares Zeugnis für das Evangelium gegeben haben und weiterhin geben. So war es für mich eine besondere Freude, eine kirchliche Sozialeinrichtung einzuweihen, die den schönen Namen Haus der Barmherzigkeit trägt. Dieser Name möge Programm sein, nicht nur für diese beachtliche lokale Initiative, sondern für alle Gemeinschaften in der Kirche, die ein Haus der Barmherzigkeit sein soll, wo alle Menschen mit Gottesliebe konkret in Berührung kommen. Ein Zeichen der Hoffnung war auch das interreligiöse und ökumenische Treffen, das ganz im Zeichen einer offenen und wohlwollenden Begegnung mit dem Anderen stand. Gemeinsam haben wir den Blick nach oben gerichtet, auf der Suche nach dem Guten und mit dem festen Willen zu einer harmonischen Zusammenarbeit für das Wohl aller. Die Übersetzung sind in der Kirche Pilger deutscher Sprache. Wenn Gottes Gnade auf ein offenes und breites Herz trifft, ist alles möglich. Machen wir unser Herz weit für das Große, das Gott an uns und durch uns wirken möchte. Gott segne euch. Sato Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, el lunes pasado regresé de Mongolia, donde encontré un pueblo con una rica historia y una gran tradición milenaria. Agradezco a Dios que me permitió realizar este viaje tan ansiado para muchos desde hace casi 30 años y en todas las personas que colaboraron y rezaron para que esta visita fuera posible. De manera especial agradezco a las autoridades el modo cordial y hospitalario con el que me han recibido. En este país también pude constatar la presencia de Dios a través del trabajo humilde de la Iglesia. He visto el empeño y el ser apostólico con el que los misioneros y misioneras dan testimonio de lo que significa ser católico. Ellos han extendido las fronteras de una caridad que no uniforma a las personas sino que más bien dialoga, se encarna y aprovecha todo lo bueno que encuentra en las culturas para seguir dando testimonio de la fe. y de esa presencia de un Dios cercano y misericordioso que no se fija en las apariencias sino que ve en lo profundo del corazón. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que nos ayude a elevar nuestra mirada hacia lo alto para reconocer el bien que procede de él y para acoger todos los dones que nos ofrece por medio de nuestros hermanos. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. santo padre y los tercios y demás objetos de devoción que cada uno tiene consigo. Leyo ahora un resumen de la catequese que el santo padre acaba de pronunciar. Caros hermanos y hermanas gustaría hoy de dar a conocer el esencial de mi viaje a Mongólia donde fui acolhido con tanta cordialidad y afeto por el noble y sábio pueblo mongol. Antes de más agradezco las oraciones en favor de esta visita que hice al corazón de la Ásia un gran continente con el cual me hace tan bien dialogar. contudo puede surgir una pregunta por que razión el Papa fue tan longe para visitar un rebanho tan pequeño precisamente porque en lugares como aquel con facilidad se descubren los señales de la presencia de Dios allí tuve la gracia de encontrar una iglesia humilde alegre y verdaderamente católica o sea marcada por una universalidad encarnada que no uniformiza mas sim cultura assumiendo bem que encontra e servindo as pessoas com quem vive no esqueçamos que a mongólia tem uma grande tradição budista recordo com gratidão o encontro interreligioso e ecumênico é neste contexto que a igreja testemunha o amor de Jesus e o que a faz feliz é isto servir com a vida o senhor e os irmãos antes de regressar tive a alegria de abençoar e inaugurar a casa da misericórdia a primeira estrutura caritativa da igreja local naquele país é uma casa que interpela as nossas comunidades a serem lugares onde se possibilita o encontro com a misericórdia de Deus que reergue e cura agora o santo padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa cari fedeli de língua portuguesa ben ben saluto em particolare i pellegrini brasiliani proveniente da rio verde e membre della confraternità di san francesco invito tutti a orientare lo sguardo verso alto per imparare da Dio e su sguardo su di noi e su creato lui guarda con il cuore e con fiducia e così ci ben lice eis a tradução das suas palavras queridos fiéis de língua portuguesa sejam ben vindos saúdo em particular os peregrinos brasileiros que vêm de rio verde e os membros da irmandade de são francisco a todos convido a dirigir o olhar para o alto a fim de aprendermos de Deus o seu olhar sobre nós e sobre a natureza ele vê com coração e com confiança e deste modo nos abençoa obrigado abençoa 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 Alors, j'ai l'éloigné l'éloigné, j'ai l'éloigné. J'ai l'éloigné l'éloigné l'éloigné. J'ai l'éloigné 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 l'éloigné. C'est un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays et un pays jusqu'à voir le bon en plus et nous nous dérouillerons en plus de l'âme de l'âme et nous dérouillerons en plus de l'âme de l'âme Et maintenant, la parole est à l'âme de l'âme d'alien pour les enfants du nord-est-il, les l'âme d'arabie Salut aux fédés de la langue arabe. Allerghons les confines de notre regard afin de voir le bien qu'il y a dans les autres et construisons ensemble un meilleur futur. Le Seigneur, vous bénéziez à tous et vous protègez toujours de chaque mal. J'ai l'éternel, jusqu'à la fin de nous, et nous bénézions en plus d'avant. J'ai l'éternel, et j'ai l'éternel de tous. J'ai l'éternel de tous. J'ai l'éternel de tous. Sous-titrage ST' 501 Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w poniedziałek wróciłam z Mongolii. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy towarzyszyli mi modlitwą i ponownie wyrazić swoją wdzięczność władzom, które mnie przyjęły oraz lokalnemu kościołowi i narodowi mongolskiemu, który okazał mi serdeczność. Dzisiaj chciałbym zabrać was do serca tej podróży. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego papież udaje się tak daleko, aby odwiedzić małą trzutkę wiernych. Ponieważ właśnie tam, z dala od centrum uwagi, często znajdujemy znaki obecności Boga, który nie patrzy na pozory, ale na proste serce tych, którzy Go pragną i kochają bez pozorów, bez chęci wywyższania się. Spotkałem w Mongolii pokorny i radosny kościół. Ta wspólnota powstała dzięki łasce Bożej i apostolskiej gorliwości misjonarzy, którzy około trzydzieści lat temu udali się do tego kraju. Nauczyli się jego języka i choć pochodzili z różnych narodów, stworzyli zjednoczoną i prawdziwie katolicką wspólnotę. Takie jest w istocie znaczenie słowa katolicki, powszechny. Nie chodzi jednak o uniwersalność, która ujednolica, lecz uniwersalność, która wpisuje się w kulturę. Katolickość to wcielona uniwersalność, która znajduje dobro tam, gdzie żyje i służy ludziom, z którymi żyje. Na zakończenie mojej wizyty pobłogosławiłem i zainaugurowałem Domy Miłosierdzia. Pierwsze dzieło charytatywne w Mongolii. Jestem również wdzięczny za spotkanie międzyreligijne i ekumeniczne. Ważna jest umiejętność dostrzegania i rozpoznawania dobra. Często doceniamy innych tylko w takim stopniu, w jakim odpowiadają naszym wyobrażeniom. Niech wspólnota mongolska inspiruje nas do poszerzania granic naszego spojrzenia, by umieć dostrzegać dobro w innych. Obecnie ojciec święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Dzień dobry. 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 anteposto Cristo alle priorité du monde. Il suo exemple, quantomai actuel, vous encourage à être fidèles au Vangelo, incarnant dans votre vie familiale et sociale. Donc vous pouvez être témoignants de vérité, de justice et d'amour fraterné. Vous bénéficiez de cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada à la fin de l'année dernière. Bohaterski et neustépliwy pasterz krakowski sguïnou od miecza polskiego władcy, broniant swego ludu i prawa bożego. Z wielką odwagą i wewnętrzną wolnością św. Stanisław przedkładał Chrystusa ponad priorytety świata. Niech jego przykład tak bardzo aktualny będzie dla was zachętą do trwania w wierności Ewangelii i wcielania jej w wasze życie rodzinne i społeczne. W ten sposób będziecie mogli być czytelnymi świadkami prawdy, sprawiedliwości i braterskiej miłości. Serca wam błogosławię. Sąpę, ssiepię, 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 et pregaient pour toutes les intentions du Seu universitaire ministère apostolique. À conclusion de cette édition, nous cantons la preuve du Padre Nostre en latino, terminée la quale le Saint-Padre impartirait la bénédiction apostolique, qui estendera en particulier aux enfants, aux enfants et aux sofférants. Il bénédierait aussi les rosaires et les objets de dévoi que chacun porte avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana, particolare ai vari gruppi parrocchiali. Tra questi saluto con affetto le parrocchie di Sant'Anna in Pontinia, del Sacro Cuore di Gesù in Porto San Elpivio e della Santissima Annunziata in Monte Gossaro. Sono lieto di accogliere inoltre i giovani dell'Opera della Chiesa, la Caritas Internazionale e Diocesana di Firenze e la banda musicale de Geraci. Desidero poi salutare i religiosi dell'Istituto Cavanis e le suore della presentazione di Maria di Bù Sant'Andrea, che celebrano i rispettivi capitoli generali. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati, agli anziani e agli esposti novelli. La festa liturgica e dopodomani, Natività della Beata Vergine Maria, vi è sorti a camminare sempre, come Maria, sulle strade del Signore. A lei dona della tenerezza. Affidiamo le sofferenze e le tribulazioni della cara e martoriata Ucraina, che soffre tanto. A tutti voi la mia benedizione. Grazie a tutti. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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